Sept morts et une vingtaine de blessés, dont certains grièvement, hier soir. Oui, tous victimes d'une fusillade alors qu'ils se trouvaient dans un centre de témoins de Jéhovah. Selon les autorités, le tireur ferait partie des personnes décédées, mais pour l'heure, aucune hypothèse n'est privilégiée, Frédéric Michel. Oui, il est 21h15 quand la police reçoit les premiers appels téléphoniques. Plusieurs personnes signalent que des coups de feu viennent d'être tirés dans un centre des témoins de Jéhovah du nord de la ville d'Ambourg. Des policiers de la métropole et une unité d'élite postée à proximité se rendent immédiatement sur place. En entrant dans le bâtiment, ils découvrent une vingtaine de blessés et plusieurs personnes déjà décédées. Puis, ils entendent un coup de feu et découvrent dans les étages un individu mort, l'auteur du carnage, selon la police, qui indique n'avoir aucune certitude sur d'éventuels auteurs en fuite. Le périmètre est rapidement bouclé. Les habitants ont prié de rester confinés, de ne pas utiliser les téléphones pour ne pas encombrer les lignes. Lourdement armés, les policiers ont procédé toute la nuit à des fouilles minutieuses dans et autour de ce centre des témoins de Jéhovah où étaient rassemblées au moment du carnage de nombreuses personnes. Le mobile de Sommatsan reste pour le moment inconnu. Frédéric Michel Retour en France, Fanny, au palais du Luxembourg. Pour l'examen,